... Les travaux spécifiquement Saint-Louis que nous venons de donner aujourd'hui, Saint-Louis sera entièrement reconstruit, entièrement reconstruit. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, l'aérogare, la tour de contrôle seront détruits et entièrement reconstruit par la société tchèque Transcon. En plus des bâtiments aérogare et tour de contrôle, tous les autres bâtiments, les bâtiments de sécurité incendie également seront reconstruits. La piste principale sera allongée et élargie, passant de 1900 m à 2500 m. Les voies de circulation que vous avez vu également seront élargies. Donc des gros porteurs pourront arriver à Saint-Louis. Les gens n'auront plus besoin d'aller jusqu'à Dakar pour transférer le fret aérien vers les destinations européennes ou américaines. Donc vraiment c'est extrêmement important pour l'économie de la région. Le développement de l'aéroport est vraiment le premier pas, parce que les pétroliers vont devoir utiliser la plateforme de Saint-Louis pour pouvoir se rendre sur les plateformes pétrolières. Et vraiment c'est important pour nous que Saint-Louis devienne un hub aérien. Vous avez entendu leur discours également. Il n'y a pas d'inquiétude. Vraiment à chaque projet de toute façon, vous avez toujours certaines inquiétudes qu'il faut lever. Nous avons passé d'énormément de temps à transférer des sépultures. Vous saviez qu'il y avait un cimetière juste à côté, juste à l'intérieur, en bout de piste. Monsieur le Président, il a été vraiment génial pour Saint-Louis. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous venons donc de livrer le site. Les travaux vont démarrer. Dans 18 mois, vous verrez vraiment un autre visage de Saint-Louis. Je suis venu pour signer le procès verbal, qui est le site du aéroport, la société qui est le site de l'aéroport. L'aéroport, c'est le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Il y a eu 5, vous savez, qui sont les tchèques. Il y a eu 8, vous savez, avec des bailleurs de fonds, qui sont légales, autour du pays, qui sont les réhabilités. Comme nous avons vu le procès verbal qui a donné le site, la société qui a commencé, il y a eu 18 mois, il y a eu 5. Donc le bâtiment, c'est le bâtiment qui est le bâtiment de l'aérogare, vous avez vu ce qui est le bâtiment. Le bâtiment tour de contrôle, vous savez, il faut contrôler l'avion qui est venu. Vous savez, il faut le carburant, il faut le dénir, la piste, il faut le dénir, il faut le dénir. La voie de circulation, il faut le dénir, il faut le dénir. Le parking, il faut le dénir. Si vous avez vu le bâtiment, il faut accueillir l'avion qui est le plus grand. L'avion, vous savez, si vous avez vu l'exemple, par exemple, le fret par exemple, vous savez qu'il faut le baisser ou l'amener à l'Ouga ou la région qui est juste à côté de l'arrivée, il faut aller au départ à Patte-de-Saint-Lé. Il ne faut pas aller vers Dakar pour avoir le fret à l'aérogare. Il y a eu la plupart des populations et les travailleurs qui sont en train. Les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs, leurs formations, parce que les équipements ont baissé, ils voulaient faire des formations, donc on a des cas pour les aider. La population, elles sont des filles, les travailleurs, ils ont travaillé. Cela a été pour les aider dans le projet. Les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs qui sont privilégiés, les travailleurs de la région. C'est ce qui s'est passé dans le rapport d'environnement. Le rapport de la ministre de l'Environnement a donné un certificat de conformité. Ce qui s'est passé dans le bureau de l'environnement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. En fait, nous avons appris la population et le personnel qui sont ici. Nous avons appris le travail. Nous avons appris le travail de l'environnement. Nous avons appris le travail de Saint-Louis et Mata, nous sommes allés à Zygenshor, Kédougou et Tamba Kounda. Nous avons appris le travail de Transcon et de la République Tchèque.